La COVID-19 est une maladie qui se transmet d'une personne à une autre, par la tour, les internements ou lorsque la personne parle. Le virus peut atterrir directement dans la bouche ou dans le narine d'une personne en moins de 2 mètres. Il est important de rappeler que n'importe qui peut contracter cette maladie. Si vous tombez malade, il est important d'en parler à votre famille et consulter un médecin si nécessaire. Vous avez le droit d'avoir un interprète et vous avez le droit aussi de décider les soins médicaux que vous voulez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment éviter de tomber malade. La distanciation sociale signifie garder 2 mètres des distances d'une autre personne. Et de nombreuses personnes atteintes de la COVID-19 peuvent ne pas se sentir malade, mais elles pourraient quand même présenter les signes ou propager les virus. Les experts recommandent le port de masque pour éviter la propagation du virus dans le lieu public ou partout où il peut y être difficile de respecter la distanciation sociale. Comme dans le bâtiment public, dans les épicéries, dans les stations d'essence, dans les pharmacies, dans les transports en commun tels que les bus et les voitures. Même si vous portez un masque, il n'est pas toujours sûr de serrer quelqu'un dans vos bras, d'embrasser quelqu'un, de serrer quelqu'un la main ou vivre à l'extérieur dans un lieu public sans masque. Il est aussi important de dire que toute personne ayant plus de 2 ans est recommandée d'avoir un masque. Vous pouvez protéger les bébés et les petits-enfants de moins de 2 ans en les laissant à la maison ou bien en sortant avec eux dans des lieux publics et en les couvrant, en couvrant leurs baby-sitters ou bien en couvrant leur scarcity. Quand je vais au magasin, je dois me rappeler de porter un masque. Si tu n'as pas de masque en tissu, tu peux t'en confectionner par un tissu ou que vous avez à la maison ou un foulard, un t-shirt ou un bandage. Il est important de porter correctement le masque car le port encore d'un masque peut aider à propager des virus. Pour porter le masque 1, vous devez vous laver les mains. Et vous devez vous laver les mains pendant au moins 20 15 secondes. Après avoir lavé les mains, vous devez sécher. Et je jette à la poubelle. Et je dois prendre mon masque. Et mon masque doit ouvrir mon nez et ma bouche. Et je vais bien fixer mon masque. Je vais essayer d'ajuster mon masque. Être sûr que je respire correctement. Et éviter de toucher les yeux, la bouche et le nez Quand j'essaierai, on peut l'élever. Merci. Quand je reviens d'un lieu unique, je dois enlever correctement mon masque. Maintenant que je suis à la maison, je dois enlever mon masque et le ranger dans un espace propre à l'écart des autres masques, des objets et de la nourriture. Pour que je puisse utiliser mon masque à la prochaine fois. Détendre que mon masque est à l'écart des nuits, je dois l'enlever et les jeter dans la poubelle. C'est pour enlever correctement le masque. 1. Détachez les ficelles derrière vos oreilles. 2. De manipuler uniquement le ficelle. 2. Laver votre masque s'il est en tissu. Le mien n'est pas en tissu, c'est à l'usage du nez et je le jette dans la poubelle. Attention, ne touchez pas le nez, la bouche ou les yeux. 5e étape, lavez-vous immédiatement les mains. Et je sèche maintenant. Je mets cela dans mon poubelle. Il est important de rappeler, n'empruntez pas le masque de quelqu'un d'autre. Aidez-nous à assurer la sécurité de nos communautés. Et n'oubliez pas de porter votre masque pour nous aider à ralentir la propagation de la COVID-19. Merci. Sous-titrage ST' 501